Olivier Blaise, bonjour, très heureux de vous retrouver. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Occitanie Livre et Lecture pour cette journée consacrée à la rentrée littéraire collection printemps. Vous êtes là pour évoquer un livre qui m'a beaucoup touché, pas surpris parce que je sais que votre propre, c'est de changer un petit peu à chaque fois d'inspiration, de brasser pas mal de thèmes nouveaux à chaque fois dans votre œuvre. Quelques mots sur vous pour vous présenter. Vous êtes l'auteur de plus de 35 livres, je crois maintenant, on en est avec dans des genres différents, des romans, des essais, des récits de voyage, traduits dans une dizaine de langues, je crois. Votre tout dernier livre, donc Antarctique, dont on a parlé, est publié chez Gallimard dans la collection Blanche. Vous avez notamment publié Pastel, Le fantôme de la tour Eiffel, Semper Augustus, Au vol, il y avait eu Le colonel des Accordés aussi, qui avait eu en son temps le prix littéraire de la ville de Balmain, si je me souviens bien. Et vous êtes aussi un grand marcheur, et quelqu'un qui a commencé un tour du monde par étape à pied. Nous étions ensemble en 2010, je me souviens, à Pamplone, vous commenciez ce tour du monde par étape. Vous avez publié L'art de la marche aussi, chez Albin Michel, un autre livre important. Et également La leçon du brin d'herbe, assez récemment aussi, aux éditions La Salamandre. Là, changement total d'univers, j'ai envie de dire, on part en Antarctique. On est en janvier 1961, dans la station polaire soviétique de Daleko, située à un point précis qu'on appelle le point d'inaccessibilité, c'est le point le plus éloigné, je vous en ai de nous en parler. Alors, en lisant votre livre, et en trouvant en exergue, vous dites à la mémoire de votre grand-oncle, Paul de Martin de Viviesse, scientifique et explorateur, fondateur en 1949 sur l'île de la Nouvelle-Amsterdam, de la première base météo des terres australes et antarctiques françaises. Est-ce qu'il y avait, dès le départ, cette volonté un petit peu de rendre hommage à ce grand-oncle ? Est-ce que c'est ça qui a déclenché un petit peu l'écriture de ce huis clos, j'ai envie de dire, à l'époque soviétique, puisqu'on va retrouver... Qu'est-ce qu'a été un petit peu le déclencheur du livre ? Est-ce qu'il y a eu peut-être plusieurs phénomènes qui vous ont initié à débuter l'écriture du livre, peut-être ? Alors la dédicace a suivi et n'a pas précédé le livre, et ce grand-oncle que je n'ai pas rencontré, je l'ai seulement croisé en explorant mon arbre généalogique, en traquant justement les curiosités, j'ai aussi un arrière-grand-oncle aviateur, enfin il y a des personnages comme ça qui parsèment mes ancêtres, mais j'ai été intrigué par son parcours, mais le livre était déjà écrit lorsque je me suis intéressé à ce personnage. Donc c'est vraiment une dédicace. Non, ce qui a été à l'origine de ce roman, c'est un fait divers réel. Le livre est... l'intrigue est fictive, c'est une narration, mais qui se greffe sur quelque chose qui s'est passé. Et en l'occurrence, pas tout à fait à la même époque, pas tout à fait en même lieu, mais sur le continent antarctique, dans une autre base polaire soviétique, un meurtre a été commis, qui a été enregistré, et homologué, pourrait-on presque dire, comme le premier meurtre jamais perpétré en Antarctique ? Et je me suis posé des questions qui auraient pu venir à l'esprit de Sherlock Holmes, c'est-à-dire, lorsqu'un meurtre a été perpétré en un tel endroit, qu'est-ce qu'on fait de la victime ? Qu'est-ce qu'on fait du meurtrier ? On ne peut emprisonner personne, ou alors on est tous déjà dans une grande prison. Comment tout ça s'organise ? Et c'est vraiment résoudre ce petit mystère quasi-administratif, en fait, le sort des uns et des autres, après un incident pareil, qui m'a conduit à écrire le livre. En fait, on retrouve cinq hommes qui vivent sur cette base soviétique de Daleko, située à ce point précis de l'Antarctique, que les géographes, je les dis, nomment pôle d'inaccessibilité. En fait, c'est des hommes qui sont chargés par le parti d'affirmer la présence russe dans cette région, pourtant finalement inhabitable. C'est un peu ça le point de départ du livre. Oui, c'était une époque, les années 50 et 60, qui sont celles véritablement de la dernière exploration de l'Antarctique, une exploration qui est jalonnée par la fondation de bases successives, tantôt américaines, tantôt russes, soviétiques, et celle-ci qui a réellement existé, mais qui, dans la réalité, n'a vécu que douze jours, a été la plus éloignée du littoral, la plus éloignée de toute terre habitée, et la plus inaccessible. Enfin, elle cumule les superlatifs. Et elle a existé. Depuis, elle a été à peu près entièrement recouverte par la neige, mais malgré tout, émerge ce qui formait son fait, c'est-à-dire un buste de Lénine. Et aujourd'hui, il y a quelques explorateurs qui l'ont photographié. C'est le bandeau de la couverture du livre, une image que je trouve saisissante, qui aurait pu, elle aussi, motiver l'écriture du roman. On voit Lénine surgir des glaces au milieu de nulle part, à 1500 kilomètres de la première réunion humaine. Alors, le livre s'ouvre, en fait, à son réveil. Le chef de l'expédition, Anton, va découvrir le corps ensanglanté de Nicolai. C'est un certain Vadin qui fait partie de la troupe, qui vient de lui asséner un coup de hache mortel, suite à une partie d'échec qui a mal tourné. Alors, je précise que c'est vraiment un livre, une sorte de huis clos, je l'ai dit, mais l'humour noir est évidemment très présent aussi. On sent que vous êtes beaucoup, allez, j'ose le mot, amusé à l'écrire, peut-être. Olivier Blaise, vous me direz si vous êtes d'accord avec cette remarque. Oui, c'était un livre à l'écriture assez facile, en fait. Ah oui ? Ce qui n'est pas le cas de tous. Non, j'imagine. Et puis, une écriture aussi assez théâtrale, c'est-à-dire où les scènes s'enchaînaient assez naturellement, et où néanmoins, j'ai puisé dans mes souvenirs, puisque, alors je ne suis pas allé en Antarctique, malheureusement, mais j'ai beaucoup voyagé en Russie, voyagé en Sibérie, jusqu'au-delà du cercle polaire, et j'ai des souvenirs très marquants d'individus que j'ai croisés au milieu de nulle part, qui habitaient des isbads rondins, et qui s'occupaient parfois à des calculs mathématiques. Le goût de la science est resté très présent en Russie, et c'est un héritage des efforts soviétiques. Donc voilà, il est né de rencontres, il est né de souvenirs, et il est né aussi d'une documentation, malgré tout, très riche, à la fois ancienne, j'ai plongé dans les archives soviétiques de ces années-là, et contemporaine, puisque aujourd'hui encore, alors plutôt cette fois-ci du côté américain et français, on conduit ce qu'on appelle le RAID, c'est un convoi de véhicules qui part du littoral antarctique, et qui fait 1200 km à travers les glaces pour ravitailler, en l'occurrence c'est la station italo-française Concordia, une station où il est très difficile de poser un avion, donc on continue d'apporter les boîtes de conserve avec ce train d'engin de chantier. Et j'aime beaucoup ces images-là, tout part d'images qu'ensuite j'essaye de formuler en mots. Et là encore une fois, c'est parti de l'image. Absolument. De toute façon, ce roman qui devrait faire l'objet d'une adaptation au cinéma, je le revendique très visuel. Il a été conçu, ce sont des images qui m'ont habité, et que petit à petit... Oui, c'est vrai que quand on le lit, on est frappé de ça. On imagine en effet qu'on pourrait en faire une adaptation, en le lisant, avec une force des dialogues aussi. Il y a des scènes, il y a un côté aussi très théâtral. Enfin, comme vous le disiez, on croit au dialogue. C'est vrai que c'est jamais évident, je trouve, d'écrire des dialogues qui soient cohérents, qui soient clairvoyants et qui soient réalistes. C'est le cas aussi dans ce roman. Il y a une prise de risque, et elle est maximale lorsque, bien sûr, on essaye de faire dialoguer des personnages, non pas dans d'autres langues, mais issus d'autres cultures et d'autres époques que la sienne. On peut commettre des tas d'impaires. Mais encore une fois, j'ai une documentation que j'espère soigneuse. J'ai plongé dans des tas de livres de spécialistes de l'exploration de l'Antarctique. Par exemple, c'est l'un des livres fondateurs du mien, Cédric Graal, La mère des cosmonautes, où il relate ces aventures-là comme de véritables épopées du froid. Et on sent un côté un peu jubilatoire aussi dans le livre, je le disais. Vous vous amusez vraiment aussi. Alors pourquoi cette période 61, 1960-61, avoir situé l'action de ce livre à ce moment-là ? On voit tout le poids aussi de la bureaucratie soviétique, un peu le côté kafkaïen de l'administration. Bon, ça peut encore être le cas aujourd'hui dans certains pays, mais est-ce qu'il y avait cette période-là, vous paraissait intéressante à plus d'un titre ? Oui, elle a été après mur comparaison, puisque, comme je le disais, j'ai lu aussi des ouvrages d'aujourd'hui. Par exemple, il y a un jeune scientifique qui a publié aux éditions Hugo et compagnie Un hiver en Antarctique, où il raconte comment ça se passe aujourd'hui sur la base concordiale, lorsqu'on passe quatre mois à moins 70 degrés. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de technologies pour mes besoins de romancier et pour mon goût de romancier. Voilà, on a des téléphones satellites, tiridium, on peut facilement appeler des hélicoptères, des avions qui sont plus résistants au froid. Tout marche trop bien, je dirais, même si l'aventure est présente. En 1961, c'était encore le système D, avec des personnages, j'allais dire des trognes, des gens qui étaient tous individuellement des pionniers, des aventuriers, qui auraient pu aussi bien, dans les années 1910, faire la course avec Scott et Anne Monsen. Il y avait encore ce qu'on appelait les héros polaires. Et aujourd'hui, c'est les ingénieurs qui ont pris, bon, des ingénieurs musclés, mais malgré tout, des ingénieurs qui ont pris la relève. Et moi, je suis attaché à cette époque des héros polaires, où il fallait de l'endurance, de la débrouillardise, du génie, parfois, pour combattre ces conditions dantesques. Tout était encore possible à l'époque, on était encore dans une période où... Oui, il subissait d'autres contraintes, parce que, bon, c'était l'Empire soviétique, avec tout ce qu'on lui connaît, mais malgré tout, oui, enfin, ils expérimentaient surtout une solitude ultime, qui aujourd'hui est difficile à trouver, à moins qu'on la recherche. Est-ce qu'au cours de vos voyages, vous disiez, bon, je vous avais, en effet, passé en Ukraine, je crois, à un moment donné ? J'ai traversé l'Ukraine à pied, oui. J'ai traversé l'Ukraine, puis là, on est en plein au cœur de l'actualité, malheureusement, l'actualité nous a rejoint. Est-ce que, justement, il y a des lieux précis comme ça en Russie qui ont pu, des lieux un peu comme ça au milieu de nulle part, un peu loin de tout, qui ont pu quand même inspirer, peut-être, même si, en effet, là, on est totalement dans une base, en Antarctique, loin de tout. Alors, l'Antarctique, non, mais c'est plus du point de vue des personnages. Oui. Notamment, j'ai fait une descente du Flavien Nisseï depuis Krasnoyarsk jusqu'à Doudinka, 200 kilomètres au-delà du cercle polaire, et on ravitaillait, alors, ce n'était pas un bateau affrété pour nous, c'était le bateau qui assurait la liaison estivale de tous ces petits villages perdus, séparés en moyenne de 150 kilomètres, et ils relâchaient dans ces petits villages où les habitants nous attendaient pour nous vendre qui des champignons, qui quelques baies, etc. Et puis, ensuite, on repartait, et on s'informait de ces villages-là, on nous disait qu'ils étaient, on pouvait, bon, alors, joignables par bateau, mais trois mois par an, pas d'avion, pas de route, pas d'hélicoptère, et malgré tout, il y a des gens qui vivent là à l'année, et des personnages que j'ai rencontrés et qui ont continué de m'habiter longtemps, oui. Est-ce que Sylvain Tesson fait partie de vos auteurs, pas favoris, parce que c'est vrai que parfois, on peut trouver une atmosphère, une... Oh, ben, Sylvain Tesson, qui ne l'a pas lu de nos jours... Non, bien sûr, mais voilà. Oui, 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 je l'ai lu, je suis plus attaché à ses livres de la maturité qu'à ses livres de jeunesse, et en même temps, je suis plus attaché à ses voyages de jeunesse, qui sont des voyages vraiment aventureux, justement, sans la gloire et les coups de cymbales d'aujourd'hui, quoi. Oui. Il prenait vraiment des risques quand on voit son... sa traversée à pied de l'Himalaya avec son comparse Poussin. Alexandre Poussin. Oui, Alexandre Poussin. Chapeau bas. Là, là, là... Voilà, je tire mon chapeau de voyageur et de baroudeur au Sylvain Tesson d'alors. Aujourd'hui, il y a un peu trop de cirque, je trouve, mais l'écriture, c'est bonifié, donc tout dépend de ses choix de lecture. Exactement. Je vais me permettre peut-être de lire un court extrait, peut-être, de votre livre pour donner un petit peu l'idée de cette ambiance. Il s'agit un peu de la description de la station de recherche scientifique d'Aleco qu'on a évoquée, donc. La station de recherche scientifique d'Aleco ne figurait sur aucune carte publique ou secrète du continent antarctique. Les rares plans à disposition n'étaient que des ébauches d'une terre distante et méconnue où l'homme venait seulement de prendre pied. À l'état de brouillon, de griffonnage sur un bout de papier, ces documents ne renseignaient personne. C'était, sur le grand vide blanc de l'immense terre australe, une réunion de points tremblants, de lignes à peu près, de traits de côté levés à vue comme sur les cartes anciennes et des uns aux autres des distances si mal jugées qu'il aurait fallu pour tomber juste, peut-être ajouter ou soustraire un zéro. Comme celles d'autres nations, les cartes soviétiques étaient grossières, plombées d'erreurs et d'approximations. Mais un tracé y figurait, absent des versions françaises ou américaines, cette ligne pointillée, issue de la mer de Davis qui traversait les terres de M2 et de la Reine-Marée en direction du pôle sud géomagnétique. Elles marquaient l'avancement vers l'intérieur du continent d'expéditions têtuses et presque suicidaires, une par an en moyenne. Des expéditions menées à grand renfort d'hommes, à grand débour de matériel et de carburant pour accomplir le rêve d'une colonie permanente en Antarctique. Cette ligne était jonchée de cadavres sans sépulture et de machines, crevées elles aussi, que le gel intense pétrifiait à l'endroit du dernier tour de roue, chacune de ces épaves érigeant sa propre statue à la gloire d'une prouesse ignorée. Il y avait là des hommes qui avaient marché dix kilomètres après l'abandon sur le bord de la piste d'un engin à chenilles qui en avait roulé cent. La ligne pointillée reliait la base littorale de Myrny à celle de Pjornirskaya, Komsomolskaya et Vostok sur la calotte glaciaire. Une branche adventiste desservait Sovjetskaya, station étape sur la route du pôle d'inaccessibilité. C'est à la pointe de ce dernier hameau qu'une étoile tracée au feutre rouge situait la base d'Aleko. Sa position réelle pouvait bien être à deux heures de ski dans une direction quelconque, mais enfin, d'Aleko était noté sur la carte et c'était déjà ça. Les avions pouvaient mettre le cap dessus et les équipes au sol, les rares à s'aventurer dans ses solitudes, repéraient cette moucheture d'un brin cartonneux sur la neige étale et blanche en balayant l'horizon avec leurs jumelles. Que la base exista, à l'emplacement marqué par l'étoile ou pas très loin, était un fait peu contestable. Sa mission, en revanche, restait mal définie. Le personnel de D'Aleko formait un drôle d'assortiment, vestige de l'expédition de 18 hommes envoyés en décembre 1958, plantait le drapeau rouge au pôle d'inaccessibilité et dont la plupart avaient plié bagage après seulement 12 jours une fois bouclés leurs expériences de magnétisme et de sismologie. Tous étaient repartis, sauf, donc, 5 volontaires chargés par le parti d'affirmer la présence russe dans cette région où pourtant n'était recensé aucune vie humaine. Un géologue, un glaciologue, un chauffeur mécanicien et un tractoriste composaient le petit groupe, suffisant néanmoins pour faire fonctionner la station. S'il était adjoint, tardivement, le botaniste Anton Loubatchev qui en avait pris la tête. Voilà, c'est ça, vous écris bien. Vous l'avez écrit sur une période de combien de temps ce roman, Olivier Blais ? Est-ce que l'écriture a maturé ? Oui, non, ça a été rapide. J'aimerais bien que ça se passe tout le temps comme ça, mais en gros, 4 mois. Oui, d'accord, 4 mois. Quand même, c'est un... C'est ramassé. Oui, ramassé dans le temps. Mes usages, c'est plutôt maintenant un an et demi et je trouve ça ralentit à mesure que je prends de l'âge. Ah bon ? Oui. Alors, c'est un bon... On ne va pas bien sûr raconter l'histoire parce que c'est un huis clos, je l'ai dit, il y a un côté un peu friloy, un côté polar aussi avec cette dimension naturelle et une omniprésente puisqu'on est loin de tout, on est sur ce antarctique assez phénoménal. Voilà, en tout cas, c'est un très, très beau roman et je voulais vous... Au passage, je vais le dire, Olivier Blesse, donc ça s'appelle Antarctique, c'est publié chez Gallimard dans la collection blanche et bravo à vous. Voilà. Merci. 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 Merci.